Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on attaque la série sur la sculpture. C'est une série d'apprentissage. Cette série va être composée de plusieurs épisodes qui sont déjà prévus tout au long de l'année. Ça va être extrêmement simple et c'est ouvert à tous. Alors, c'est simple, mais il faut y aller doucement, écouter les conseils que je vous donnerai dans ces vidéos et je suis sûr que vous allez y arriver. Quand je dis que c'est ouvert à tous, c'est que c'est ouvert vraiment à tout le monde, même ceux qui n'ont pas d'établi. Si vous n'avez pas d'atelier, si vous n'avez pas d'établi comme ça, il vous faudra simplement deux serre-joints pour pouvoir maintenir votre pièce de bois sur n'importe quel type de table du moment qu'elle soit stable. Pour pouvoir pratiquer ça, vous allez voir, il ne faut que très peu d'outils et ça, c'est bien. Ça va vous permettre d'appréhender le travail du bois à être de façon quand même assez précise avec la sculpture et puis surtout, ça va vous permettre de personnaliser certaines pièces, alors que ce soit pour des meubles, pour des restaurations, pour pouvoir reprendre des sculptures existantes, mais aussi pour pouvoir vous créer des petits tableaux, des décors, des choses comme ça. Allez, c'est parti ! Alors, comme je disais, c'est ouvert à tout le monde parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir un atelier pour pouvoir pratiquer cette technique-là, puisque je vous propose au choix, sur mon site internet, des planches d'Auld. Soit vous les prenez brutes, telles qu'elles, c'est-à-dire qu'elles sont préparées, elles sont dégauchées, rabotées, etc. Elles sont prêtes à être travaillées, mais ça va être à vous de tracer vos motifs d'apprentissage dessus ou vos propres créations, tout simplement. Sinon, je vous propose aussi, comme ici, les planchettes pour un tout petit peu plus avec les motifs d'apprentissage directement gravés dessus. Alors, elles ne sont pas gravées, là on voit bien le nom, ça se voit très bien. Là, les dessins sont gravés plus discrètement. C'est fait exprès, vous verrez, il y a même deux types de lignes. On en a des plus foncées que d'autres, comme ça on sait lesquelles sont les arrêtes hautes et lesquelles sont les arrêtes basses. Ça vous permet, en fait, de travailler comme ici, ça c'est la première planche, c'est celle qu'on va réaliser en tout premier, parce qu'on n'a besoin, en tout et pour tout, que d'un ciseau à bois. Alors, on va voir les outils juste après, mais celle-ci se réalise simplement avec un simple ciseau à bois. Pour les autres, il nous faudra au moins un outil supplémentaire. Maintenant, on va passer aux outils. Allez, vous êtes passé de mon côté de l'établi et je vais vous parler un petit peu des outils. Ça va aller assez vite, puisque de toute façon, vous allez les voir en démonstration dans cette vidéo. Je vais avoir plusieurs outils différents. Alors, première chose, vous verrez que la première plaque d'apprentissage, la numéro A1, est tout à fait réalisable avec un simple ciseau à bois. Par contre, que ce soit pour les ciseaux à bois ou les gouges, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que ce soit parfaitement affûté. Alors, soit vous avez ce qu'il faut pour affûter, sachant que si vous n'avez pas le matériel, et on en reparlera dans une prochaine vidéo où je vous montrerai ce que moi j'utilise pour affûter, j'ai plusieurs options possibles à l'atelier pour affûter, sachant que si vous n'avez pas spécialement d'atelier, que vous souhaitez juste faire de la sculpture, je ne sais pas ce qui est le plus judicieux entre acheter du matériel pour affûter, sachant que c'est bien de pouvoir affûter ces outils. Ça, je ne vous dirai pas le contraire là-dessus. Je trouve qu'il faut savoir affûter ces outils, mais si vous n'avez pas le matériel pour affûter, n'achetez pas du matériel bas de gamme. Ce qui vous coûtera moins cher, c'est de regarder proche de chez vous, vous avez sûrement un affûteur. Cet affûteur pourra affûter vos outils et ça vous coûtera beaucoup moins cher que d'acheter du matériel pas cher, parce que vous n'arriverez pas forcément à avoir quelque chose de qualité. N'hésitez pas à aller voir un affûteur. C'est proche de chez vous, ça ne coûte pas très cher pour faire affûter un ciseau à bois. Je ne peux pas vous donner de prix parce que ça dépend de votre affûteur. Vous passez un coup de fil, vous verrez bien, mais ça ne coûte pas très cher. Après, il y a des alternatives où vous pouvez déjà acheter des outils parfaitement affûtés. Alors, oubliez les GSB tout de suite, les grandes surfaces de bricolage, parce que ça n'est jamais affûté, ça n'est jamais avec un très bon tranchant. Alors, ça peut couper, mais ça n'est pas parfaitement affûté. Enfin, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Aucune marque en GSB propose quelque chose qui est parfaitement affûté. C'est affûté grossièrement d'usine et c'est tout. Après, moi, je vais avoir deux types d'outils. Ça, ce sont des gouches de sculpture de chez Kirchen, de cerise. C'est tout un coffret. Ça coûte relativement cher, mais là, c'est un coffret complet. Le seul petit inconvénient que j'aurais à dire sur ces gouges-là, c'est peut-être l'équilibre, maintenant que j'ai goûté à une autre marque. Elles sont très bien, vraiment top au niveau qualité. Et surtout, comme la prochaine que je vais vous présenter, elles arrivent parfaitement affûtées avec un vrai tranchant rasoir où vous pouvez travailler directement avec sans avoir à affûter. Là, ce que je vous propose, moi, c'est de travailler sur de l'aulne. Si vous avez du tilleul, c'est parfait aussi parce que ce sont des boîtes tendres qui ne vont pas désaffûter très vite vos outils. Donc, vous allez garder un tranchant, un bon tranchant relativement longtemps. L'autre marque, c'est la référence au niveau de la sculpture. C'est ce que j'ai trouvé partout. Et F.E.I.L. Donc, ça doit se dire fail. Ce sont des outils suisses. Ils sont vraiment de très bonne qualité. Ceux-là viennent de chez Bordet, des établissements Bordet. D'ailleurs, pour cette série d'apprentissages, j'ai demandé à Bordet s'ils pouvaient faire quelque chose pour vous si vous souhaitez acquérir du matériel de qualité pour pouvoir travailler la sculpture. La sculpture par encoche, notamment au début. Mais on va développer toute la sculpture au fur et à mesure de mon apprentissage aussi. Là, dans ce kit-là, ce qui change par rapport au Kirchen... Alors, j'ai été... Je vais revenir sur Bordet juste après. J'ai été impressionné parce que ça, c'est noté comme la référence. Ça, c'est une très, très, très bonne marque aussi. Kirchen fabrique vraiment de très bons outils. F.E.I.L. fait de très bons outils. Et je comprends pourquoi les sculpteurs aiment ça. Parce qu'au niveau du poids entre ça et ça, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus léger parce que c'est aussi plus court. Il est aussi moins large. Donc, attention, il faut comparer. Ce qui est comparable, celui-ci est un petit peu moins large. Mais, au niveau du poids et de l'équilibre, c'est vraiment impressionnant. Ils sont très bien équilibrés. Ils sont petits et légers. Et surtout, ils sont arrivés aussi avec un tranchant exceptionnel. J'ai testé directement même sur du bois debout. Ici, on est sur de l'aulne en bois debout. Je peux travailler et je peux sortir un copeau extrêmement facilement. Je n'ai absolument pas d'arrachement. J'essaye de vous montrer un peu mieux. Je n'ai pas d'arrachement quand je travaille. Ça veut dire que le bois debout est parfaitement tranché et pas arraché. Donc, ces outils arrivent parfaitement affûtés. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Bordet est partenaire de cette série et vous propose pour son lancement un bond de réduction de 6%. Alors, je vous affiche le code à l'écran. Je vous le mets aussi en description avec le lien du site Bordet. Vous offre un code de 6% pour pouvoir, par exemple, acquérir un set comme ça. Alors, un set comme celui-ci coûte dans les 80 euros. Voilà. Donc, 6% sur votre commande. C'est un très bon investissement. Très bonne qualité. Après, à vous de voir. À vous de voir ce que vous allez utiliser. Vous pouvez essayer le premier modèle directement avec le ciseau à bois de votre choix. Attention à prendre quelque chose de qualité pour avoir un bon affûtage. Sinon, vous trouvez un affûteur proche de chez vous, comme je disais. Et c'est parti. Alors, on va commencer dans l'ordre par la planche numéro A1. Ensuite, on partira sur la A2 et la A3. Je vous montrerai aussi les tableaux puisqu'on a trois tableaux différents. Ce sont les premiers. Alors, attention, ne vous jetez pas si c'est votre première fois directement dans un tableau parce qu'il faut maîtriser avant de pouvoir faire quelque chose de plus conséquent. Ces exercices vont vous permettre d'apprendre beaucoup de choses. D'abord, à reconnaître dans quel sens est-ce qu'il faut travailler, le sens du fil. Et vous allez voir que chaque exercice, même si certains peuvent se ressembler, sont différents au niveau des techniques parce qu'on va avoir des angles, par exemple, différents que certains vont devoir s'arrêter de façon bien droite alors que d'autres vont se rejoindre avec un biseau de chaque côté. Et les techniques ne sont pas les mêmes et surtout, on ne le travaille pas de la même manière. Mais avant ça, et pour en finir avec les outils, retenez bien une chose, c'est que même avec un très bon tranchant, la première planche est tout à fait faisable avec un ciseau à bois. Les autres peuvent se faire en partie avec, mais je vous conseille d'avoir quand même un couteau de sculpture pour pouvoir aller vraiment nettoyer dans les angles. Ça peut vous servir aussi pour nettoyer vos arrêtes basses, mais vous verrez la démonstration au fur et à mesure. Ce qui va changer aussi entre la gouge de sculpture, le ciseau à bois, c'est l'angle d'affûtage. L'angle est beaucoup plus beaucoup plus bas sur un outil de sculpture, ce qui fait qu'il va rentrer plus facilement dans la matière. Le ciseau à bois a aussi une lame plus épaisse par rapport à ce que j'ai moi au niveau des gouges et donc va avoir plus de résistance que les gouges de sculpture. Les gouges de sculpture vont rentrer beaucoup plus facilement que votre ciseau à bois, mais quoi qu'il en soit, ça fonctionne. Je vais vous en faire la démonstration, mais l'affûtage reste important. Allez, on va commencer par la planche numéro A1 et ses premiers motifs. On immobilise bien notre pièce, que ce soit dans une presse ou avec des serre-joints, sachant que si c'est avec des serre-joints que vous allez commencer ici dans l'angle, vous pouvez simplement les mettre sur deux autres points différents, comme par exemple ici, si vous les prenez au bord d'une table. Allez, là nous sommes sur la première planche d'exercice, la A1 et nous allons devoir commencer par cette ligne-là. Nous continuerons par celle-là et ensuite vous avez les premiers exercices qui vont avec. Première chose, ce motif-là, c'est celui que vous allez retrouver ici, mais là il va falloir travailler votre régularité. Et pour apprendre à être régulier, vous allez devoir en faire plusieurs. Si vous prenez les grilles déjà imprimées comme ici, vous verrez que vous avez les lignes basses dessinées, les lignes hautes aussi, celles que l'on garde comme là. Mais sur la fin, vous n'avez plus que les lignes hautes parce que si vous maîtrisez, vous pouvez aussi décider de faire des lignes basses différentes avec le point central le plus bas, par exemple déporté ici et puis déporté ici, plus bas. Mais ça, ce sera à vous de voir. Chaque exercice est là pour vous aider à manipuler. Allez, je vous ai mis un exemple en plus gros de ça. N'hésitez pas à en faire une capture d'écran ou à vous reproduire le dessin. Alors, première chose importante, c'est de reconnaître le sens du fil, dans quel sens on va travailler. Ma chute est orientée comme ma planche, c'est-à-dire que le sens du fil est comme ça. Ici, on a le bout de la planche, ce qu'on appelle le bois de boue, donc mon fil du bois est forcément orienté dans ce sens-là. Ça veut dire qu'ici, on est en travers fil et qu'on va couper les fibres de travers. Là, on est dans le sens des fibres. Ici, on a le bois de boue. Maintenant, on voit ici, les lignes en continu, ce sont mes arrêtes hautes, comme ici, c'est ce qu'on va conserver tout le contour pour que tout soit au même niveau. Les pointillés, ce sont mes arrêtes basses, c'est-à-dire celles qu'on voit ici à l'intérieur, au plus bas. Maintenant, il faut savoir dans quel sens on attaque avec le ciseau à bois. Eh bien, c'est simple, il faut toujours coucher la fibre, coucher la fibre et ne pas l'arracher, c'est-à-dire. Là, on voit que ma fibre va dans ce sens-là. Maintenant, si je dois attaquer ce premier triangle, par exemple, ici, on a la fibre qui va comme ça. Donc, si je viens avec mon ciseau à bois par ici, je serai à contre-fil et ça va vouloir rentrer à l'intérieur. Alors que si je viens travailler dans ce sens-là, je vais être dans le sens de la fibre, c'est-à-dire que sur une pièce comme ça, ici, je viens comme ça. Sur cette arrête-là, je viens comme ça. Là, on est parfaitement en travers-fil, donc, je vais pouvoir l'attaquer comme ça. Ce sera le plus pratique. Là, je suis pile-poil en travers-fibre, donc, je peux aussi l'attaquer comme ça. Ici, c'est différent parce que je vois que ma fibre va comme ça, vue de dessus, et qu'ici, elle va comme ça. si je viens attaquer ici, ma fibre, je serai dans le bon sens. Elle va être coupée. Si je viens ici, mon biseau va avoir tendance en fait à vouloir suivre les fibres de mon bois et à vouloir aller par ici. Donc, je vais dépasser ma ligne et dans ce cas-là, je ne serai plus bon. donc, je vais travailler dans ce sens-là si la fibre est orientée comme ça. Ici, c'est la même chose à l'opposé. Donc, pour couper ma fibre, je vais venir dans ce sens-là. Puisque ici, la seule chose qui peut arriver quand je fais plonger, c'est que mon ciseau rentre à l'intérieur, donc je reviendrai prendre un fin copeau pour arriver exactement où je veux. Donc là, on a notre sens de fonctionnement. Alors, vous allez voir que c'est extrêmement théorique, c'est peut-être pas facile à appréhender comme ça, mais au fur et à mesure de votre apprentissage et surtout du travail répétitif, vous allez faire de la répétition au début sur quelques cases histoire de justement appréhender ça. Vous verrez que même avec l'expérience, même en sachant dans quel sens il faut travailler, parfois vous avez une surprise parce qu'à l'intérieur du bois, par exemple, il y a un petit nœud que vous ne voyez pas ou il est torturé alors que vous ne le voyez pas aussi, eh bien il faudra aller dans l'autre sens. Mais ça va se voir puisque vous risquez d'avoir un petit arrachement, le ciseau qui ne va pas partir du bon côté, mais tout ça, vous le verrez avec l'expérience au fur et à mesure et de toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez le droit à l'erreur puisque on ne va pas directement attaquer sur la ligne où on doit garder notre arrête. Alors, ça m'arrive personnellement de le faire en une seule passe mais pas au début. Pas au début. On se garde l'habitude et quand ce sont des grosses encoches, vous ne pouvez pas la faire en une seule fois. Allez, vous êtes plus proche, beaucoup mieux placé. Je vous montre votre première figure, ça va être celle-ci. Ici, vous avez les arrêtes hautes, c'est tout le pour-tout pour arriver à garder la hauteur de notre planche ici. L'arrête centrale, on va la garder haute aussi puisque c'est celle-ci. Et en plus clair, à l'intérieur, elles sont gravées plus délicatement. Vous avez les arrêtes basses, ce sont ces arrêtes-là. Ces arrêtes-là vont nous indiquer l'endroit le plus bas. Là où c'est le plus compliqué au début et c'est ce que vous devez travailler avec la répétition, c'est de réussir à avoir les deux côtés à la même profondeur. Je vais commencer avec le ciseau à bois qui est parfaitement affûté. et la toute première chose à faire, peu importe l'outil que vous allez utiliser, c'est de venir marquer toutes vos arrêtes basses. Je vous montre. Allez, je vous ai changé de position, vous verrez mieux. Alors, il faut venir marquer. Alors, je crois que ça n'a pas enregistré, je vais recommencer. Une des choses qui est extrêmement importante pour éviter d'avoir de l'arrachement ici en bout, c'est de bien marquer vos arrêtes. On part du point le plus bas qui sera ici et on vient appuyer avec notre ciseau. Alors, quand on se rapproche ici de l'extrémité, on vient appuyer délicatement. Par contre, quand on est ici, on peut appuyer plus profondément puisque ce sera notre arrête basse. Donc, on ne verra plus notre marque. Allez, je vous remonte une fois de plus sur celle d'à côté qui est entière. Donc, comme je disais, pour éviter l'arrachement ici et garder votre arrête haute d'un bout à l'autre avec le ciseau. Je viens de vous montrer que le ciseau avec la gouge de sculpture, c'est la même chose. On se met dans l'angle, on appuie dans l'angle et on déroule jusqu'à l'angle ici. Il faut absolument que les fibres ici soient coupées. et on déroule. Si vous avez un plus petit biseau, ce soit cette gouge ou celle-ci, de toute façon, ils ne sont pas assez longs pour faire la longueur ici, donc c'est simple. On vient ici, on appuie et voilà. Et tout le long, il faut marquer votre fibre. Ça évite d'avoir de l'arrachement et c'est là où c'est important de vraiment couper jusque dans l'angle. Je vous montrerai sur un morceau tout à l'heure ce qui se passe quand on ne le fait pas, quand on ne vient pas jusqu'à l'angle. Quand on se rapproche ici de l'angle, n'appuyez pas trop simplement parce que sinon on verra votre marque dessous. Il faut juste, vous voyez, là je n'appuie pas, je viens couper les fibres et c'est tout parce que là on conserve de la hauteur. Maintenant, pour cette première démonstration, je reprends mon ciseau à poids et comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur le dessin, on regarde les fibres ici, on reprend. Si vous ne l'avez pas vu, reproduisez-le, faites une capture d'écran, peu importe, mais ici, je vais venir travailler dans ce sens-là, ici, dans ce sens-là, ici, pour plus de praticité, je peux travailler comme ça ou comme ça, peu importe puisque là je suis vraiment en travers fil, mais pour que ce soit plus pratique, je vais venir travailler dans ce sens-là et ici, dans ce sens-là. Là, ou même avec l'expérience, j'ai un doux, par exemple, sur les dessins d'après, vous verrez que la fibre n'est pas totalement pareille, mais là, elle est vraiment, vraiment droite, c'est-à-dire que là, elle passe ici, là, elle passe là, là, elle remonte un petit peu, ici, elle est très droite. Donc, je vais vous montrer comment faire pour savoir. d'abord, je vais attaquer ici. Pour attaquer ici, eh bien, c'est simple, je viens poser mon outil et c'est là, et c'est là où l'expression rien ne vaut la pratique prend tout son sens parce que je peux vous expliquer, c'est ce que je vais faire là, où je vais vous expliquer qu'il faut positionner son outil et puis commencer à retirer du bois. Donc, je vais vous montrer le geste pour commencer à retirer du bois, mais rien ne remplacera la pratique. Je vais avoir beau à vous expliquer attention à votre angle de ciseau parce que plus vous allez incliner votre ciseau, c'est-à-dire que la planche, le tranchant est droit, plus vous allez l'incliner, plus vous allez faire une encoche profonde. Au début, inclinez très peu votre ciseau à bois et au fur et à mesure, vous pourrez l'incliner plus. Vous allez voir, ça se passe toujours de la même manière pour tout le monde quand vous allez commencer à travailler. Vous allez vouloir faire une encoche peu profonde, c'est ce que je vous conseille de faire, sauf que pour avoir un bel état de surface, pour acquérir le geste, pour pouvoir faire de la répétition comme ici, j'ai déjà dû vous montrer celui-ci pour pouvoir faire de la répétition comme ça, avec une profondeur constante partout, eh bien, il faut s'entraîner et commencer à travailler en gardant toujours le ciseau avec le même angle. Mais en fonction de la taille de l'encoche, un peu comme ici, sur cette rosace-là, les encoches sont toutes de tailles différentes et plus une encoche va être grande, plus on a tendance à aller profond. Moi, personnellement, j'aime bien parce que ça donne plus de relief que des encoches qui sont toutes à la même profondeur. Mais, pour certains travaux comme celui-ci, si on veut faire une frise décorative, dans ce cas-là, il faut avoir la même profondeur partout. et c'est juste en pratiquant. C'est pour ça que ces exercices d'apprentissage sont faits. Vous allez travailler la répétition pour apprendre à avoir le même geste, le même angle et la même profondeur à chaque fois. Et ça, c'est important. C'est aussi pour ça que je vous propose ces planches assez épaisses. J'aurais pu les faire plus fines. Il existe peu de choses pour apprendre la sculpture comme ça. Néanmoins, j'ai déjà vu des personnes qui proposent des planches de 10 mm d'épaisseur. 10 mm, pour moi, ce n'est pas suffisant. Là, vous pouvez travailler sur une bonne profondeur d'encoche et surtout, vous avez suffisamment d'épaisseur pour pouvoir faire vos propres modèles à l'arrière. Vous pouvez reprendre les mêmes, vous pouvez en faire d'autres. Vous avez suffisamment d'épaisseur pour travailler des deux côtés. Allez, on reprend et on commence cet exercice quand même. Allez, je vais essayer de vous tenir au plus près mais ce n'est pas facile puisqu'il faut pouvoir tourner autour de sa pièce. Donc, il faut suivre son arrête. Là, je suis venu travailler comme ça et ensuite, je tourne pour rejoindre mon arrête ici. Je vais essayer de vous nettoyer ça même si ça, normalement, on le fait après quand on fait les autres parties mais c'est pour vous montrer tout ça. Je disais, le bon geste, c'est on part de l'angle, je suis en retrait, je ne parle pas, je ne pars pas tout de suite de l'angle, on le fera à la fin, on passe de finition. Je pars proche de mon angle ici et je vais suivre cette arrête. C'est-à-dire comme ici, je vais suivre mon arrête. je suis mon arrête, je suis mon arrête. Ah ! L'angle du ciseau arrive dans l'angle ici et je viens basculer jusque là. Là, mon copeau s'est coupé puisque, souvenez-vous, au tout début, on est venu marquer les arrêtes donc on a commencé après découper. Ça vous facilite les premières passes. Ici, une fois que j'ai commencé, je peux continuer. Je viens ici, je suis dans l'angle, je tourne. Je ne vais pas tout de suite aller proche de mon trait. Je vais d'abord faire les autres comme ça, si je viens buter contre ce que je viens de faire, ça ne va pas marquer mon encoche finale. Vous allez voir. Ici, comme je ne suis pas sûr de mon ongle, je pars d'ici et je tourne. Là, ce que je peux voir, vous le voyez très bien, c'est que ma coupe n'est pas droite, il y a un peu d'arrachement. Ça veut dire qu'ici, je vais devoir le travailler comme ça. Et donc, ici, je vais devoir le travailler à l'opposé comme ça. Si j'avais été dans le bon sens directement, j'aurais eu, comme ici, quelque chose de parfaitement lisse. Si je veux quelque chose de lisse, c'est possible de travailler à contre-fil doucement si vous avez un tranchant parfait. Mais apprenez à travailler dans le bon sens. Parfois, on n'a pas le choix, c'est quand même mieux de travailler dans le bon sens. Ici, on est à travers fil. Je vous ai dit que c'était plus pratique parce qu'on part de cette base-là, on va avancer le ciseau jusque dans l'angle et on va tourner. Mais c'est aussi possible de le faire dans ce sens-là puisqu'on est à travers fil. Dans ce sens-là, une fois qu'on arrive à l'angle, on tourne légèrement. Simplement. Là, je suis quasiment à ma passe finale puisque je suis au bord de mon trait. Ensuite, ici, c'est pareil. Je vais mettre plus à l'intérieur pour vous montrer en plusieurs fois. On descend ici jusque dans l'angle. Là, ça a lâché. Je suis dans l'angle. Je viens de tourner. Et là, il ne se défait pas parce que je suis plus profond que ce que j'ai travaillé tout à l'heure. Je ne suis pas obligé de l'enlever tout de suite. Je vais travailler de l'autre côté. Je vais le retirer. Là, c'est pour vous montrer vraiment jusqu'où on vient. Là, c'est pareil. Je suis venu descendre comme ça et à la fin, j'ai tourné. Maintenant, je tourne ma pièce. Alors, soit vous tournez votre pièce pour la travailler de l'autre côté, soit vous changez de côté. Mais moi, si je change de côté, vous êtes à la place de la caméra. Maintenant, ici, pour pouvoir commencer à dégager cet angle, je vais partir de là pour coucher mes fibres. On reprend le sens de la flèche. je viens jusque dans l'angle et ensuite, je pivote. Ensuite, je reprends un fin copeau et je reviens là. Et là, je me rapproche jusqu'à ma ligne. Et vraiment, je viens couper ma ligne en deux, de conserver une partie du tracé noir puisqu'après, je vais devoir le faire dans l'autre sens. Celui-ci est fait. Je peux reprendre celui-ci qui est dans le même sens sans avoir à tourner la planche. Celui-ci, on est à travers fil donc je peux le travailler soit comme ça, soit de l'autre côté parce qu'on est vraiment perpendiculaire à la fibre. L'idée, vous l'avez vu, je casse ça pour vous remontrer un peu mieux, c'est de descendre jusqu'à votre angle le point le plus bas et de venir pivoter. Là, je ne viens pas tout à fait au bout, il me manque 2-3 mm donc je décale mon ciseau et je finis de pivoter pour marquer. Là, je suis jusqu'à ma limite alors j'ai pris de très fines passes. On est vraiment le long du fil ici donc ça fonctionne quand même dans les deux sens avec un bon tranchant. Alors, je vais essayer de supprimer ça. Là, je vois un petit décalage je vais essayer de vous rapprocher. Là, il y a une petite bosse ici, un petit décalage entre la partie de droite et la partie de gauche donc on va reprendre un fin copeau pour que ici, cette arête soit identique des deux côtés. là, on est parfait. Maintenant, il faut finir de dégager cet angle pour avoir une belle encoche. Je tourne de nouveau ma planche. Alors, ce que je vous explique là, ça prend un petit peu de temps mais en fait, une fois que vous avez le coup de main, ça se fait en quelques secondes la totalité d'une encoche. d'une encoche. d'une encoche. C'est pas facile, je suis gêné par la caméra, je vais devoir vous bouger. Attendez, je vais prendre le petit plutôt pour finir, ça sera plus simple comme ça, je ne vous bouge pas. il faut prendre son temps pour dégager tout ça, vous pouvez aussi utiliser si vous l'avez le couteau de sculpture, c'est plus facile pour finir de dégager la fin d'une encoche parfois que d'utiliser un ciseau à bois. Là, mon encoche est faite, je suis à la même profondeur de chaque côté, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je peux rajouter que celle-ci m'a pris beaucoup plus de temps à vous expliquer, on a pris quelques minutes pour réaliser cette encoche parce que je vous ai expliqué. Il faut savoir que quand vous travaillez même assez vite d'ailleurs, vous commencez à prendre les bons gestes et à aller de plus en plus vite. Attention quand même néanmoins à ne pas aller trop vite pour éviter d'oublier des étapes et faire des erreurs. Et là, je parle aussi d'expérience puisque la sculpture par encoche, j'avais fait quelques exercices il y a 4 ans environ parce que j'avais fait une première vidéo sur la chaîne et puis il y a 4 ans, c'était totalement différent puisque j'avais des soucis autres, etc. Et je n'avais pas continué cette série-là, enfin du moins ce type de vidéo-là parce que j'en avais fait qu'une et j'ai repris que 4 ans plus tard, il n'y a que quelques semaines, il y a à peu près 3 semaines environ si c'est un petit peu plus mais on va dire que c'est cette année que j'ai vraiment repris la sculpture par encoche et c'est comme les vélos, ça ne s'oublie pas, juste il ne faut pas aller trop vite pour oublier certaines choses comme par exemple venir trancher les fibres jusqu'au bout comme je vous l'ai montré au tout début parce que parfois on oublie vite et là notre arête et bien notre arête haute en général il manque un morceau alors soit vous avez le morceau sous la main et vous le recollez à la super glue pour ensuite revenir travailler ou à la colle à bois peu importe mais soit vous le recollez et vous pouvez le reprendre après soit et vous ne l'avez plus et dans ce cas là il faut abaisser votre arête pour récupérer une jolie ligne et ça aussi je vous le montrerai ça fera partie des petites choses à savoir je continue à vous en montrer un ou deux ensuite on passe à l'exercice suivant et ensuite on passera aux exercices d'apprentissage qui sont en dessous où là vous avez carrément un motif un dessin un peu comme celui-ci puisqu'un des deux c'est celui-ci je vous rapproche il y a un des deux exercices c'est exactement le même que celui-ci ça c'est bien pour faire simplement quelque chose de déco pour reprendre un vieux meuble vous savez certains ont les pieds tournés avec le haut du pied carré vous voulez redonner un nouveau look à un meuble et bien vous pouvez réaliser une sculpture comme ça sur le haut du pied par exemple il y a plein de possibilités là pour le moment on est sur des planches d'apprentissage vous aurez ensuite des tableaux les tableaux j'en rajouterai au fur et à mesure voici par exemple la rosace et là vous voyez qu'il y a différentes tailles d'encoches au centre on est moins profond parce que ce sont de plus petites encoches ici on a des encoches plus grandes elles sont plus profondes et c'est ce qui donne du relief à ce dessin on le voit bien avec la lumière en fonction de où on le met et comment on le regarde et justement en fonction du sens dans lequel on le regarde on ne voit pas tout à fait la même chose j'ai aussi commencé le tableau numéro 2 qui est une tortue et je vais en développer zut mon tabouret et je vais en développer au fur et à mesure d'autres il y a la planche le tableau numéro 1 qui est un coeur en plus on va approcher de la Saint-Valentin alors c'est un bon exercice à faire et à offrir à sa moitié après juste avant de se lancer comme je disais dans des tableaux comme ça il faut maîtriser son outil et donc il faut s'en... oh là là j'ai été trop loin oh là là oh là là c'est foutu c'est foutu c'est foutu c'est pas grave j'en fais un autre allez je viens de créer volontairement des défauts ce sont des défauts qui vont forcément forcément vous arriver ça m'est arrivé ça vous arrivera aussi si c'est vos premières vous allez avoir ce type de défauts je vous montre alors on va voir plusieurs défauts ici par exemple je suis venu donner un coup avec mon outil quand je faisais cette encoche là avec le ciseau là j'ai repris le petit vraiment c'est plus confortable et bien là il faudra simplement venir reprendre pour augmenter la profondeur de son encoche un tout petit peu plus loin pour ne plus avoir ces défauts là comme ça ils disparaissent ça c'est quand on veut travailler la précision de notre encoche et la propreté de notre encoche autre problème qui va arriver très souvent alors maintenant que j'ai augmenté la profondeur je viens augmenter mon défaut un petit peu plus loin l'autre défaut c'est avec votre ciseau à bois vous étiez là et puis vous avez tourné et là ah j'ai été trop loin alors là je vous montre plusieurs défauts en même temps alors je suis obligé de reprendre de plus loin voilà pour avoir quelque chose de propre tout le long mais il faut absolument que je vous le montre parce que ça va vous arriver vous allez alors là je l'ai exagéré mais ça arrivera à un moment ou à un autre ça risque d'arriver vous allez aller trop loin comme ici alors c'est rare quand on dépasse comme ça mais je préfère vous expliquer en exagérant la chose parce que ça vous arrivera d'aller plus loin qu'un angle et bien si c'est pas sur un dessin complexe vous pouvez c'est à dire que si ce n'est pas comme ici sur la rosace si c'est pas comme ici sur la rosace c'est pas un souci parce que vous avez de la place autour pour aller plus loin si c'est comme là et bien ça va être compliqué c'est pour ça qu'avant d'attaquer un projet comme ça il faut bien s'entraîner ici même si une rosace c'est un très bon entraînement là plusieurs choses soit pour vous entraîner et bien vous refaites un carré et vous allez devoir reprendre vos encoches un peu plus loin en retravaillant votre angle ici soit vous décidez carrément de le faire comme ça votre arrête haute est toujours jusque là mais il va falloir reprendre vos angles et dans le coup vous pourrez avoir un angle bien jointif ça va vous arriver de dépasser vous allez être obligé d'adapter votre carré mais ne baissez pas les bras si ça vous arrive si vous allez trop loin ne dites pas oh ben tant pis je passe au suivant non c'est bien à prendre à reprendre quelque chose comme ça nous on va reprendre en agrandissant notre carré on va simplement reprendre d'ici reprendre notre carré et là vu que je suis censé travailler ici et ici là et bien je vais remarquer ici mon arrête comme tout à l'heure au début pour éviter que ça éclate ici et justement ce sera notre défaut d'après notre défaut d'après qu'on n'a pas dessiné d'ailleurs alors là ce qu'on va faire pour après hop on va lui retirer le petit bout de l'angle là et voilà c'est pas beau allez et de là je repars et je fais comme tout à l'heure alors je vais prendre le petit parce que c'est quand même plus pratique qu'un ciseau à bois ça il n'y a pas photo le petit outil fail là il est sublime je n'ai pas redessiné mon angle ici mais je vais rester là dessus ça peut paraître compliqué à reprendre c'est exactement la même chose là on va se rapprocher au fur et à mesure de notre arrête c'est juste qu'au lieu d'avoir une forme bien carré et bien on aura un rectangle désolé si je respire fort je suis enrhumé et il faut vraiment aller jusqu'au bout de votre encoche pour voir le résultat et pour pouvoir l'apprécier ça commence à se dégager ça commence à être beaucoup beaucoup mieux là je refais bien mon angle le croisement entre les deux le croisement entre les deux pièces qui se dégager ça commence à se dégager là dans le coup vu que j'ai été plus loin il faut que je reprenne ici mon angle comme ça je viens jusque là et là je peux bien reprendre mon angle ici vous voyez je prends des très fins combots je ne cherche pas à aller tout de suite à la limite il faut vraiment y aller délicatement c'est pour ça que le tranchant doit être irréprochable que vous devez avoir un bon affûtage alors il reste un petit défaut ici qu'on pourrait récupérer encore en travaillant la profondeur pour venir éliminer ça ou simplement en baissant cette arête centrale mais ce serait dommage de ne pas conserver le même alignement partout néanmoins vous avez vu que d'un défaut où on a été trop loin dans l'angle et bien on peut le récupérer pour quand même s'entraîner à reprendre ça et avoir une belle encoche maintenant je disais un autre défaut c'est celui où vous cassez ici l'angle j'essaye de faire un défaut je ne vais pas en faire plus que nécessaire quand même ça ne bouge plus vous allez casser l'angle de votre arête ici si vous n'avez pas comme au début marqué vos arêtes basses jusque dans l'angle j'insistais pour que ce soit fait jusque dans l'angle si vous ne le faites pas jusque dans l'angle quand vous allez travailler soit d'un côté soit de l'autre vous risquez d'arracher cette partie là ici et si en plus de ça alors vous pouvez soit le recoller si vous l'avez à côté soit oups moi il n'est plus à côté et bien là je ne peux pas le récupérer je ne peux pas le recoller alors vous pouvez soit aplatir cette surface là et venir recoller un petit bout de bois un copeau vous en trouverez un forcément qui pourra y aller soit faire comme moi c'est à dire baisser cette arête là pour avoir une belle arête continue d'un bout à l'autre mais elle ne sera plus au même niveau que les extérieurs mais en soi c'est pas un souci parce que si parce que vous aurez récupéré votre arête et votre forme sera tout aussi esthétique alors l'arrête centrale ne sera pas au même niveau que votre contour mais si elle est un millimètre en dessous honnêtement il faudra le voir de très près pour se rendre compte qu'elle n'est pas au même niveau et vous aurez sauvé votre encoche ça arrivera ça m'est arrivé ça m'arrivera encore et ça arrivera à tout le monde alors parfois c'est simplement parce que comme je l'ai dit au début on n'a pas entaillé nos arêtes bas jusque dans l'angle parfois c'est aussi parce que c'est du bois et le bois c'est pas régulier à l'intérieur parfois il peut y avoir un reste d'un petit nœud à l'intérieur le début d'un petit nœud quelque chose un bois torturé une fibre qui s'entrelace peu importe il peut y avoir quelque chose et ça peut sauter il y a même si ça ne se voit pas une des arêtes ici où c'est arrivé alors si je vous le montre comme ça vous ne le voyez absolument pas si je vous le montre de près alors attendez il faut que je la retrouve je ne la vois plus enfin bref il y a une arête ici qui est plus basse que le reste ça ne se voit pas moi je le sais et je ne la vois pas enfin bref et ça m'est arrivé sur la dernière encoche de cette rosace j'ai un petit morceau qui a sauté alors le morceau je l'avais à côté il était séparé en deux donc j'ai recollé une des pièces l'angle le plus haut on va dire je ne l'ai pas retrouvé donc j'ai descendu mon arête et je dois dire que ça ne se voit pas après coup ça ne se voit pas mais je sais que j'ai une arête qui est plus basse que les autres et c'est arrivé à la dernière je pense que c'est arrivé par un manque de concentration après avoir travaillé longtemps dessus parce que j'ai enchaîné le coeur que j'avais fait plus ça pour faire pour montrer sur les réseaux sociaux et c'est vrai que le tout enchaîné beaucoup de choses à faire beaucoup de travail en même temps fait qu'il faut garder la concentration du début jusqu'à la fin j'aime bien comparer ça à quelqu'un qui va faire un puzzle et bien c'est pareil juste par passion on va faire un bout de puzzle des fois on va y passer 10 minutes et des fois on va y passer 2 heures ou une demi journée et bien là c'est la même chose quand on a un petit peu de temps on peut passer 10 minutes dessus si vraiment on n'en a pas tant que ça et la journée on en a beaucoup plus qu'on veut se poser un petit peu et bien on peut se mettre à ça sachant que quand on fait de la sculpture on se libère un peu l'esprit et on pense pas au reste on est concentré dessus et ça aide à se vider la tête maintenant je vais vous montrer comment récupérer ce oh ce défaut le morceau il a sauté allez je vous montre allez mon défaut est là je ne peux plus aller jusque dans l'angle donc je vais baisser mon arrête centrale c'est à dire que là je repars d'ici et je vais reprendre pour la baisser je vais être obligé de reprendre des deux côtés je vais essayer de ne pas vous changer de place pour bien voir même si là je ne suis pas du tout à ma main par ici sans vous bouger ça devrait passer j'espère que quand je souffle ça ne crée pas de problème avec le micro je ne lui ai pas mis la bonnette j'aurais dû la mettre peut-être mais il n'y a rien de mieux que le souffle pour sortir les copeaux le fait de baisser mon arrête centrale en creusant un petit peu plus fait que celle-ci sera plus basse mais le point d'accroche de celle-ci étant plus bas et bien comme ici on récupère notre arrête qui va d'un bout à l'autre alors là on l'a récupérée elle va d'un bout à l'autre mais elle est plus basse d'environ un millimètre ouais même pas un millimètre mais elle est plus basse que de l'autre côté j'ai créé un petit défaut j'ai tapé un peu loin qu'on va reprendre là aussi elle est plus basse mais esthétiquement si vous ne le dites pas personne ne le voit et c'est dommage de laisser passer une encoche ou de passer à la suivante ou de baisser les bras quand ça arrive sachant que ça va vous arriver c'est bien de savoir le corriger je disais ça va vous arriver et c'est bien c'est bien de savoir le corriger parce que vous verrez qu'avec l'habitude et bien c'est comme tout quand on fait une erreur on apprend de cette erreur et vous allez voir que ah un copeau qui commence à se lever à un endroit si ça vous est déjà arrivé vous savez ce que ça veut dire vous pouvez arrêter à temps vous pouvez rajouter une petite goutte de glue par dessous le recoller ou de colle à bois attendre un petit peu passer à la suivante et y revenir après pour éviter cet éclat là si l'éclat arrive vous savez que vous pouvez le reprendre vous mangez votre arête centrale et puis vous reprenez de l'autre côté et au final vous avez une belle arête bien alignée d'un bout à l'autre mais un petit peu plus basse que le reste et je vous dis si vous ne le savez pas ça se voit pas si vous la descendez beaucoup vous la descendez de beaucoup c'est comme ça qu'on apprend c'est en pratiquant qu'on apprend je suis passé avec l'outil de chez Fail de chez Bordet parce que vraiment vraiment c'est beaucoup plus confort que le ciseau à bois même s'il est parfaitement affûté c'est beaucoup plus agréable maintenant que je vous ai montré ces deux défauts là on passe à l'exercice suivant l'exercice suivant c'est le triangle alors ça reste des triangles à chaque fois juste là c'était un triangle rectangle puisqu'on avait un angle ici à 90 ici c'est différent on n'a pas les mêmes angles il est tout aussi facile à faire avec un ciseau à bois pour vous montrer je vais prendre le Kirchen qui ressemble à un ciseau à bois avec le même tranchant le principe est le même on vient marquer toutes nos arêtes jusque dans l'angle une fois que ça c'est fait et bien on repère dans quel sens on va travailler là encore comme tout à l'heure on va coucher les fibres donc là dans ce sens là puisque nos fibres sont orientées comme ça notre planche est orientée comme ça donc on va travailler dans ce sens là ici on va travailler dans ce sens là et ici comme tout à l'heure on va voir ce que ça donne je suppose comme ça mais elles sont relativement droites les fibres donc on va voir ce que ça donne l'idée c'est on part d'ici comme tout à l'heure et on vient basculer on part le long de notre ligne donc de notre arrêt de basse on pousse on pivote et là c'est pareil on pousse on pivote et là on voit bien qu'on a libéré le copeau central et qu'on a déjà notre forme sauf qu'il faut qu'on aille jusqu'à notre ligne extérieure donc on continue jusqu'à ce qu'on y arrive je vais essayer de ne pas vous bouger avec la caméra je n'étais pas comme il faut il faut que je bouge j'ai été obligé de vous reculer parce que je tapais dans la caméra et que j'ai dépassé d'un demi millimètre ma ligne en soi comme je vous ai dit tout à l'heure ce n'est pas grave je reprends d'ici et je rattrape un tout petit peu plus loin voilà parfait et là on fait le tour jusqu'à ce qu'on ait les trois qui coïncident et avec une belle finition n'hésitez pas à faire une dernière passe comme je fais là avec de très fins copeaux pour pouvoir avoir un beau rendu et supprimer toutes les traces de coups que vous pourriez mettre en réalisant chaque biseau chaque face de votre encoche c'est en travaillant ces petits ces petits coups que vous allez réussir je vous rapproche c'est en travaillant ces petits coups que vous allez réussir à effacer vos traces et bien deux coups justement donnés avec les ciseaux et que vous allez avoir une belle finition et voilà allez on a fait ces exercices là si on regarde nos deux encoches au début comme ici elles sont superbes je vous ai montré si vous cassez votre arrête centrale là ça se voit même pas ou à peine que l'arrête est un peu plus basse que le reste et ici si on va trop loin surtout n'abandonnez pas votre case vous dessinez votre carré un rectangle quelque chose plus grand et dans le coup vous pouvez la reprendre l'idée c'est d'essayer de récupérer quoi qu'il arrive pour apprendre de ses défauts et savoir les corriger celui-ci c'est pareil alors que ce soit ici ou ici vous voyez les traces des arrêtes basse sont marquées là là ils ne le sont plus c'est à vous de les faire puisque vous pouvez les faire différemment bougez un petit peu vos angles au lieu d'être parfaitement centré ici vous pouvez la déporter un petit peu peu importe l'idée c'est de pratiquer en pratiquant des choses comme ça on arrive à faire des choses comme ça par exemple alors celle-ci elle est sur la A2 mais je pense que vu le temps qu'on a passé ici on les fera dans une autre vidéo elles iront plus vite qu'il n'y aura pas le matériel à revoir mais on la fera dans une autre qui arrivera vite celle-ci là et bien c'est une succession ni plus ni moins de cet exercice là pour réussir à faire quelque chose de régulier et une belle frise comme ça avec une profondeur régulière partout c'est aussi avec le même motif que l'on fait ça puisque celui-ci c'est celui que vous avez ici celui-ci et bien c'est ni plus ni moins que ça et c'est en s'entraînant à faire ça qu'on obtient ça pour obtenir ça ici ça vous donne je crois que j'ai un exemple je vous l'attrape alors celui-ci est beaucoup plus poussiéreux c'est celui que j'avais fait il y a 4 ans en vidéo et ça donne ça donc celui-ci ici et là vous voyez qu'il est dessiné qu'à moitié d'ailleurs ici c'est pareil vous en avez un dessiné entier et l'autre qu'à moitié celui qui est ici ça vous donne ça c'est un très bon exercice pour pouvoir réaliser de belles ornementations l'idée c'est vraiment de pratiquer d'apprendre à travailler à connaître votre bois là on est sur un bois tendre et on m'a demandé aussi sur Instagram ou sur Facebook je ne sais plus si c'était possible sur bois dur le premier exemple que j'avais fait il y a 4 ans et sur du hêtre le hêtre est extrêmement dur et ça fonctionne très bien ça fonctionne aussi très bien sur le chêne puisqu'il y a beaucoup de portes sculptées en chêne par exemple beaucoup de chaises sculptées en chêne ça vous avez déjà dû en voir c'est sûr et elles sont faites là-dedans juste c'est plus dur donc il faut un tranchant irréprochable il faut pouvoir affûter ses outils plus souvent parce que forcément ça désaffûte plus l'aulne comme le tilleul sont des bois très tendres donc c'est plus facile pour apprendre le fait de travailler des petites encoches c'est aussi peut-être plus dur mais c'est un très très bon exercice pour travailler différentes tailles d'encoches et je dois dire que l'ensemble est complémentaire pour apprendre à les faire après c'est un petit peu plus décevant si on ne s'entraîne pas avant comme là si on ne s'entraîne pas à avoir un peu de régularité pour pouvoir faire une pièce décorative c'est un peu plus décevant quand on loupe quelque chose mais en même temps si on ne prend pas le temps de s'entraîner avant on ne peut pas obtenir ça directement pour conclure je rappelle qu'il est important de travailler avec de bons outils que ce soit des Kirschen des Pfeyl ou autres ça dépend ce que vous avez déjà je vous conseille vraiment les Pfeyl parce qu'ils sont légers bien équilibrés ils sont top n'hésitez pas à aller en description vous avez tous les liens notamment de chez Bordet et le code promo BORCEB 2024 pour bénéficier de 6% ce petit lot là est top parce qu'il y a déjà deux outils qui vont vous servir tout de suite les deux autres vous serviront plus tard pour d'autres types de sculptures qu'on verra un tout petit peu plus tard je vais m'arrêter là au niveau des planches je vais essayer de vous mettre rapidement la vidéo de la planche numéro A2 et A3 histoire de vous montrer à quoi elle corresponde mais vous pouvez aussi les découvrir sur mon site internet puisque vous pouvez acheter des planches comme ça vierges pour 8 euros et pour quelques euros de plus vous pouvez avoir tous les modèles de gravé dessus n'hésitez pas à aller voir et puis voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo allez à plus tard salut salut Sous-titrage ST' 501